Sommes-nous seuls ? Cette question, simple au premier abord, est en fait d'une importance capitale. La recherche de la vie extraterrestre a toujours été l'un des aspects les plus importants de l'exploration spatiale moderne. Or, comme nous le savons, nous n'avons pas encore réussi à découvrir des formes de vie extraterrestre, ni même à entrer en contact avec elle. Si l'on considère les résultats des recherches menées ces dernières années, il semble que les indications de l'existence d'une vie extraterrestre soient de plus en plus solides. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez ce que les experts ont déjà découvert, et quelles découvertes révolutionnaires ont été faites sur Mars il y a quelques mois. Vous voulez nous rejoindre dans notre voyage galactique vers les plus grands mystères de l'univers ? Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour rester à jour dès maintenant. N'hésitez pas à nous montrer que vous aimez les sujets de nos vidéos avec un pouce bleu. La recherche de la vie extraterrestre Lorsque nous pensons aux formes de vie extraterrestre, des images de civilisations prospères et avancées, situées à des milliers d'années-lumière de notre planète bleue, peuvent nous venir à l'esprit. Malgré toutes ces pensées spectaculaires dans nos têtes, la véritable recherche de mondes de vie extraterrestre se déroule à une échelle beaucoup plus petite. Les formes de vie hypothétiques sur d'autres corps célestes se situent principalement dans le spectre microscopique. En raison de nos moyens techniques actuels et de notre rayon d'observation dans l'espace, la recherche de vie extraterrestre ne se déroule pas principalement dans des galaxies lointaines, mais plutôt dans notre voisinage proche. Afin de réduire la probabilité d'un impact cosmique direct, les corps célestes respectifs sont d'abord examinés du point de vue de leur habitabilité potentielle. Cela inclut non seulement la composition chimique de la planète en question, mais aussi sa position spatiale dans son système d'origine. Dans l'état actuel de nos connaissances, l'eau sous une forme liquide permanente est le fondement du développement de la vie. Pour que la substance porteuse de vie puisse être présente à l'état liquide, le corps céleste correspondant doit se trouver dans la zone dite « habitable » de son foyer cosmique. Il s'agit de la distance entre une planète et son étoile haute dans laquelle un corps céleste doit se trouver pour que cette condition de base pour l'eau liquide puisse être remplie. La question de savoir si une planète abrite des formes de vie n'est pas moins passionnante que celle de savoir si le corps céleste a pu servir de foyer à des formes de vie extraterrestres dans le passé. Lorsque nous abordons ce sujet hautement passionnant, une planète particulière est toujours au centre de l'intérêt scientifique, Mars. Les récits d'aventures des martiens exotiques sont aussi vieux que la recherche stellaire elle-même. D'ailleurs, nous avons déjà eu le privilège d'observer de près notre planète voisine par le passé dans le cadre de missions de recherche sans équipage. Cependant, les images transmises à la Terre par les sondes spatiales ne comportaient aucun signe de l'existence de martiens. Cela ne signifie toutefois pas à l'inverse que la planète rouge n'aurait pas pu représenter néanmoins autrefois un corps céleste habitable, selon les spectaculaires constatations publiées récemment au cours d'une étude de la NASA. Des preuves de la vie sur Mars ? Ainsi, le rover Curiosity a enregistré une découverte inattendue sous la surface de la planète, qui était recouverte de poussière d'oxyde de fer. Plus précisément, le rover, largement autonome, qui se trouve sur Mars depuis le 6 août 2012, était occupé à étudier un ancien lac. Équipé des instruments les plus modernes de notre époque, Curiosity a prélevé divers échantillons de sol autour de son site d'atterrissage dans le cratère Gale. L'étude détaillée de ces roches sédimentaires argileuses joue un rôle essentiel dans la recherche cosmique de formes de vie extraterrestre. En effet, l'argile se forme généralement lorsque des minéraux rocheux s'altèrent au contact de l'eau. Parallèlement, les propriétés naturelles de l'argile la rendent idéale pour la préservation des fossiles microbiens. Après que le véhicule terrestre de la NASA a recueilli deux échantillons d'argile ancienne dans différentes parties du lac séché, les chercheurs ont découvert un détail surprenant lors de leur analyse approfondie. Bien que les échantillons de sol aient tout d'eux environ 3,5 milliards d'années et qu'ils ne soient distants que de 1200 pieds, ils présentaient des différences indéniables dans leur composition. Ainsi, l'un des échantillons de sol prélevés ne contenait que la moitié des minéraux argileux attendus par les scientifiques. Au lieu de cela, ils contenaient des quantités étonnamment importantes d'oxyde de fer, la substance qui donne à Mars sa couleur rougeâtre caractéristique. Mais quel est le lien entre cette enquête géologique et la question de la vie extraterrestre ? Nous en prenons conscience lorsque nous considérons la raison donnée par les experts pour la composition étonnante de l'échantillon de sol. En effet, les experts considèrent qu'il est probable que la composition du sol soit due aux effets de la saumure. Cette eau extrêmement salée a pu pénétrer dans les couches d'argile riches en minéraux. La saumure a ensuite déstabilisé les couches de sol correspondantes et les a emportées. En d'autres termes, cela signifierait que des parties des traces géologiques et peut-être aussi biologiques sur Mars ont été effacées. Avant d'être confrontés à ce constat extraordinaire, les scientifiques terrestres croyaient encore que la composition du sol du cratère Gale était restée totalement inchangée pendant des milliards d'années. Le processus de transformation chimique des sédiments est appelé diagénèse dans la communauté scientifique. Dans le cadre de tels processus, il est possible que de nouvelles formes de vie aient pu voir le jour sur le monde martien. Les signatures fossiles de ces créatures, qui auraient existé avec cette transformation, auraient probablement été détruites au cours de ce processus. Bien qu'aucune preuve directe de l'existence de la vie sur la planète rouge n'ait été découverte jusqu'à présent, les connaissances acquises aideront considérablement à affiner la recherche d'indices cosmiques à l'avenir. Par exemple, les experts savent désormais que certaines parties de la roche martienne se prêtent mieux que d'autres à l'interprétation des traces du passé. Cependant, la nature des échantillons de sol prélevés n'est pas le seul indice galactique indiquant que notre planète voisine pourrait abriter des habitants extraterrestres. Le mystère du méthane Au printemps 2004, on a appris que des experts de l'ESA et de la NASA avaient indépendamment détecté du méthane dans l'atmosphère de la planète rouge. Depuis la découverte de ce composé chimique dans les royaumes martiens, une question pressante brûlée dans l'esprit des chercheurs. Le méthane a-t-il une origine géologique ou pourrait-il être formé par le métabolisme de micro-organismes ? Après tout, des résultats de recherches similaires sur Terre ont permis de réaliser que le développement et la continuité de la vie sont possibles même dans des conditions très extrêmes. Les experts de notre planète bleue ont découvert des traces visibles de méthane dans la glace du Groenland, à une profondeur de près de 3 km provenant de bactéries méthanogènes. Ces micro-organismes sont capables de résister aux conditions extérieures les plus défavorables, comme le froid glacial, l'obscurité et le manque de nutriments. C'est pourquoi de nombreux scientifiques considèrent qu'il est concevable que le méthane détecté dans l'atmosphère martienne puisse également provenir non seulement de ce processus chimico-géologique, mais aussi de microbes comparables. Lors de la production biologique de méthane sur Terre, l'éthane est presque toujours produit comme gaz d'accompagnement. Si, en revanche, le méthane a une origine volcanique, par exemple, on peut généralement détecter des traces de dioxyde de soufre. Si nous parvenons à identifier les gaz correspondants dans l'atmosphère de la planète rouge, nous serons beaucoup plus près de résoudre le mystère du méthane sur notre planète voisine. Présence d'eau sur la planète rouge Une chose est sûre, Mars n'a pas toujours eu l'aspect sec et poussiéreux qu'elle nous présente aujourd'hui. Si nous revenons en arrière d'environ 3,8 milliards d'années, nous trouverions à la surface de Mars de grandes quantités d'eau courante qui se réuniraient pour former des mers gigantesques. Les experts estiment que jusqu'à 75% de la surface de la planète aurait pu être recouverte d'eau liquide à cette époque. Toutefois, on pense généralement que la salinité des océans martiens aurait été trop élevée pour que la plupart des êtres vivants puissent évoluer. Mais même ici, il y a des exceptions. Par exemple, nous savons maintenant que l'allobactérium dépend d'un niveau de salinité exceptionnellement élevé pour pouvoir survivre. Si Mars a pu bénéficier de ressources en eau aussi généreuses il y a des milliards d'années, c'est grâce à son atmosphère plus dense et à ses températures moyennes plus élevées. Mais entre autres, l'enveloppe protectrice naturelle du corps céleste a déjà perdu une grande partie de son ancienne densité. Pour cette raison, les chercheurs s'accordent à dire que l'eau ne peut pas exister sous une forme liquide permanente sur la planète rouge aujourd'hui. Cependant, certains éléments suggèrent qu'au moins les régions polaires de Mars sont brièvement recouvertes d'eau liquide. Sous l'effet du rayonnement solaire, de minuscules quantités d'eau liquide pourraient s'y former sous la surface pendant la journée martienne. Un effet comparable est connu en Antarctique. En outre, les employés de la NASA ont enregistré une découverte unique sur la planète rouge il y a quelques années, selon leur propre déclaration. Il s'agissait en détail de photographies de la surface de la planète, prises à 7 ans d'intervalle. Sur les dernières photos, on pouvait reconnaître des changements clairs à la surface qui semblaient en fait être dus aux effets de l'écoulement des eaux. Depuis lors, la NASA se demande si outre la glace d'eau, de l'eau liquide pourrait également exister sur Mars. Maintenant, à vos commentaires. Que pensez-vous de la vidéo d'aujourd'hui ? Pensez-vous que Mars a déjà abrité des créatures vivantes ou qu'elle l'est peut-être encore ? Écrivez-nous votre opinion, vos suggestions et vos réactions à notre contribution. Enfin, jetez un œil aux autres vidéos passionnantes de notre chaîne auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des vignettes du générique. Merci de votre intérêt, prenez soin de vous et à la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada